Musique Bonjour et bienvenue dans Check Up, le magazine santé de la rédaction. Tout de suite le sommaire en images, le rythme de l'enfant, on en parle beaucoup en ce moment. Et les professionnels de la petite enfance s'interrogent. Sophia, c'est le nom du dispositif pour épauler et conseiller les maladies diabétiques. C'est mis en place par l'assurance maladie. Une première, l'association HF Prévention a proposé une campagne de dépistage du virus du sida au sein de l'université de Versailles-Saint-Quentin. Mais d'abord, cette information qui pourrait modifier la vie des pharmaciens. Depuis la mi-février, le Conseil d'État a autorisé la vente de médicaments, de certains médicaments, sur Internet. Et puis en même temps, une chaîne de grande distribution voudrait bien, elle, vendre ses médicaments dans les magasins. Alors, beaucoup d'annonces pour le consommateur. Mais qu'en pensent les pharmaciens ? Début de réponse avec ce professionnel de 50 ans, Yveline. A partir du 1er mars, toute une série de médicaments, dont la liste est très précise, seront vendus librement sur Internet. Cela pourrait-il faire de l'ombre aux pharmaciens ? C'est ce que nous avons voulu savoir auprès de cette officine. Ce professionnel est docteur en pharmacie depuis 1992. Il commence par nous détailler les dessous de la directive européenne. Ça veut dire que ce sont des sites Internet liés, reliés à des pharmacies. Donc, ce n'est pas quelqu'un dans un coin qui fait un site Internet et qui dit « je vends des médicaments ». Non. Derrière le site, on devra obligatoirement avoir un pharmacien qui a une pharmacie. Si la législation encadre donc bien la pratique de la vente sur Internet, pour ce pharmacien, des abus pourraient exister. Maintenant, on n'est pas à l'abri de faux sites, on n'est pas à l'abri de sites qui seraient éventuellement hébergés à l'étranger, qui permettraient d'avoir des boîtes. Enfin bref, on n'est pas à l'abri de scandales sanitaires. Demain, comme on peut en entendre parler au niveau de la nourriture. Attention au low cost, attention au prix pas cher, c'est-à-dire à la qualité pas chère, voire pas qualité du tout. Donc, ma crainte, elle est juste sur la notion de qualité et de sécurité. Elle n'est pas sur le reste. Le reste, c'est un canal de distribution, de communication comme les autres. A nous, pharmaciens, de prendre ce canal de distribution, de l'utiliser à bon escient. La vente libre de médicaments sur Internet, actuellement en France, un seul pharmacien la pratique. En tout cas, ce praticien, lui, n'ira pas sur ce terrain au nom de la proximité vis-à-vis de ses clients. Mais il reconnaît une nécessité pour la profession de s'adapter. Il a fait le choix de s'associer avec trois autres pharmacies pour proposer des tarifs moins élevés, donc compétitifs. Indispensables, selon lui, pour éviter que le marché de la vente libre des médicaments ne soit récupéré par la grande distribution, comme cela a été le cas il y a quelques années avec la parapharmacie. Et le gouvernement a annoncé fin février sa volonté que les médicaments vendus sur Internet soient plus chers que dans les officines. Allez, le rythme des enfants, on en parle beaucoup en ce moment, notamment évidemment sur le plan scolaire. Mais c'est une préoccupation également du monde de la petite enfance. Et une réunion sur ce thème a eu lieu à Trappes. Si petit est déjà au cœur des débats. La ville de Trappes a organisé son premier rendez-vous entre professionnels de la petite enfance et parents. L'occasion d'échanger sur les rythmes et les espaces de vie du jeune enfant. Je travaille en crèche et c'est vrai que c'était très intéressant par rapport à mon travail au niveau des enfants. C'est vrai que ça nous fait beaucoup de rappels aussi sur ce qu'on a appris avant. Puis on se rend compte que c'est loin d'être la réalité. Un personnel trop peu nombreux pour accueillir toujours plus d'enfants. Et c'est la liberté d'épanouissement des tout-petits qui se trouve amputée. De plus, auxiliaires, animateurs et assistantes maternelles sont trop peu formés à l'éducation des 0-6 ans. C'est vrai que l'idée de faire une formation collective entre différents services, ça peut être intéressant. On connaît tous la même pédagogie, la même démarche vis-à-vis des enfants. Respecter le rythme de l'enfant, les faire tous s'asseoir en même temps pour faire une activité, ce n'est pas forcément bon. Laisser l'enfant jouer et être initiateur de son jeu pour lui donner confiance en lui, plutôt que d'être encadré et orienté par les adultes, c'est le souhait des professionnels présents ce jour-là. La France est en retard sur certaines des questions, en tout cas sur l'éducation et sur le fait de laisser les plus petits jouer le plus longtemps possible. Dès qu'ils franchissent la porte de l'école, ils sont formatés pour pouvoir répondre aux demandes des enseignants et de pouvoir être préparés pour leur enseignement. Ils deviennent très tôt des élèves. Changer les modes d'accueil des enfants et les individualiser, ce sont les pistes de travail de la ville de Trappes qui a proposé des débats tout au long du mois de février. Depuis quelques semaines, les diabétiques des Yvelines ont reçu un courrier de la CPM du département leur proposant d'adhérer au dispositif SOFIA, un dispositif d'accompagnement gratuit dans l'agglomération Saint-Quantinoise. Trappes et La Verrière sont les communes les plus concernées par cette maladie chronique d'écryptage. Depuis début février, les diabétiques des Yvelines ont reçu un courrier de leur caisse primaire d'assurance maladie les incitant à s'inscrire au programme SOFIA, un programme d'accompagnement gratuit basé sur le volontariat. Ils vont bénéficier d'un accompagnement de la part de l'assurance maladie, un accompagnement à distance, à la fois par le biais d'envois de documents, de livrets, de fiches conseils, mais également un accompagnement téléphonique relayé par nos infirmières conseils. Ils peuvent ainsi obtenir des conseils alimentaires, des conseils en matière d'exercice physique et même un rappel pour le suivi de leurs rendez-vous médicaux. André Kleber est président de la maison du diabète des Yvelines. Il est donc bien informé et pourtant ce service pourrait lui être bien utile, surtout dans les moments de découragement. De temps en temps, c'est difficile de dire il faut que j'aille voir le cardiologue, il faut que j'aille voir le flébologue. Il faut que ça devienne des réflexes. Et avant que ça devienne des réflexes, quand on fait beaucoup d'autres choses, on peut oublier. Et quand on reste seul avec son diabète, alors là c'est encore plus triste parce qu'on n'a pas le courage d'y aller. Sophia existe en France depuis 2008. Il a déjà été mis en place dans 19 départements. Et le constat est le suivant, les patients prennent mieux en charge leur maladie. Dans les Yvelines, plus de 35 000 personnes ont reçu ce courrier. A Saint-Quentin, en Yvelines, 6 000 diabétiques sont concernés. A noter que les enfants n'entrent pas dans le cadre du dispositif. Pour la première fois, une opération de dépistage du virus du ciné a été organisée au sein de l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Proposée conjointement par l'association ICAR et HF Prévention, elle a concerné près de 90 étudiants. Marie-France est retraitée. Elle est bénévole au sein d'HF Prévention. Et elle a participé à l'opération dépistage du VIH au sein de l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Avant le test minute, les étudiants répondent à des questions concernant notamment leur pratique sexuelle. Vous avez fait des tests antérieurs à dépistage ? Nous, on n'est pas les parents. Avec les parents, peut-être, ils ne vont pas discuter de tout ça. Avec des personnes comme nous, ça ne nous dérange pas. Et puis s'ils ont envie de parler, bien sûr, oui, il n'y a aucun problème. Après le questionnaire, il est donc possible de bénéficier d'un test gratuit. Une minute pour savoir. Pour montrer aux gens qu'il faut que tout le monde puisse faire ce test, c'est très important. C'est très rapide, en plus ça ne fait pas mal. Et puis bon, c'est un bon moyen d'éviter d'aller faire une prise de sang. C'est la première fois qu'HF Prévention organise une opération de dépistage rapide à l'université, en partenariat avec l'association d'étudiants ICAR. Et ce n'est pas anodin. On ressent quand même un besoin des étudiants de se faire dépister sur leur lieu de vie, étant donné qu'ils n'ont pas toujours les moyens de se déplacer. Il faut prendre le train, attrapent les rendez-vous, c'est que le jeudi soir. Donc c'est vrai que c'est un petit peu problématique avec leur emploi du temps. Il y a des étudiants qui sont très au courant. Il y a des étudiants qui ont proposé le dépistage, qui nous disent « Ah ben non, moi c'est fait, je l'ai fait il y a deux mois, il n'y a pas de problème. » Et puis on croise aussi des étudiants qui nous disent « Ah non, moi je ne me protège pas, je ne vois pas à quoi ça sert. » « Les étudiants, c'est le cœur de cible, tout comme effectivement les populations homosexuelles ou les populations précaires ou migrants. Et effectivement, les jeunes font partie des priorités, en tout cas des nouvelles priorités du gouvernement. Et on se retrouve effectivement avec des jeunes qui sont inquiets de leur statut sérologique. C'est plutôt une bonne nouvelle de voir qu'ils ont une prise de conscience sur les risques sexuels. » L'idée pour HF Prévention, c'est d'intervenir plus régulièrement à l'université, à raison d'une fois tous les deux mois. L'association est également hébergée au sein de l'Institut de promotion de la santé à Trappes. En une journée de présence à l'UVSQ, 85 jeunes se sont fait dépister, tous négatifs. Une crèche inter-entreprise vient d'ouvrir à Montigny-le-Bretonneux. Elle peut accueillir une trentaine d'enfants. Elle est réservée aux parents salariés d'entreprise du quartier d'activité du Pas-du-Lac, qu'on regarde. Montipi, c'est la quatrième crèche inter-entreprise de Saint-Quentin-en-Yvelines. Ouverte depuis le 2 janvier, la crèche du groupe People & Baby peut accueillir 31 enfants. Âgées de 3 mois à 4 ans, les enfants sont séparés en deux sections, petits moyens et moyens grands. Fanny, la maman de Massé aux 4 ans, est enthousiaste. Il est beaucoup plus épanoui, on sent qu'il a envie de venir, il fait des choses, il a des activités qui lui sont proposées, c'est ce qu'il lui mangeait en fait chez la nourrice. Déjà l'environnement, ils arrivent, c'est pas une télé, un canapé, c'est des jeux. Voilà, on leur propose du dessin, de la peinture, c'est vraiment adapté pour eux. Montipi à Montigny-le-Brotonneux est uniquement accessible aux parents salariés de la Banque Populaire Val-de-France et du groupe Bouygues Construction. Avec des horaires flexibles, 8h-19h, la crèche souhaite offrir des services supérieurs aux crèches municipales. L'architecture de la crèche, c'est très bien pensé, on a un matériel pédagogique, on est énormément gâtés et on a des professionnels diplômés, ce qui n'est pas le cas dans toutes les structures, dans toutes les crèches. Vous n'êtes pas obligés d'habiter la commune pour avoir une place. Votre seule contrainte à vous finalement, c'est que soit le papa, soit la maman fassent partie d'une entreprise qui réserve des places. Et vous êtes sûr d'avoir votre place du tout petit âge du bébé jusqu'à ce qu'il parte à l'école et ça c'est super parce que ça rentrait serein et l'enfant et le parent bien sûr. Pour les parents, le tarif est le même que pour les crèches municipales. Il varie de 87 centimes d'euros à 2,83 euros par heure selon les revenus et le barème fixé par la caisse d'allocation familiale. Couches, soins et alimentation bio, tout est fourni. L'entreprise adhérente, elle, cotise à la hauteur du nombre de places réservées. Allez, avant de nous quitter, notez ces trois rendez-vous. Santé, l'établissement français du sang, Dites de France organise régulièrement des collègues. Les prochaines auront lieu notamment à Montigny, Bois-d'Arcy et plaisir. Toutes les informations sur le site internet du Don du Sang. L'Institut de promotion de la santé de Trapp accueille régulièrement les expositions de l'ARS, l'Agence régionale de la santé. La prochaine sera consacrée aux addictions. Elle se déroule à partir de la mi-mars. Et puis, stress et mal-être, au travail, un vaste débat et une conférence proposée par Yves-Line. Santé, travail, ce sera le 21 mars, à Voisin, le Bretonnet. Shake-up, c'est fini. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous du magazine Santé, ce sera dans un mois. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501